Bonjour à toutes et à tous, on appelle Steven, nous allons parler de l'épisode 7 de Shulk. Vous le savez, j'avais énormément apprécié le précédent, vous avez pu voir la critique, et je suis d'ailleurs très content de vos retours parce que c'est une critique que j'ai adoré tourner. Et aujourd'hui, on se revoit encore pour un épisode qui va littéralement, je pense selon moi, marquer l'histoire des séries du MCU depuis leur arrivée. C'est-à-dire que Shulk arrive et propose quelque chose de frais, de nouveau, qui n'a jamais été fait auparavant, et en plus qui fonctionne. C'est-à-dire que tout l'intérêt comédie, si je puis dire, qui a été donné depuis le départ, tout ce qu'on a dit sur la série, vous allez voir, ça va être rafraîchissant, vous allez voir, c'est une série humoristique qui ne va pas avoir énormément d'ambition, mais qui va vous faire rire par ces personnages en couleur, par ces scènes incroyables, ça fonctionne. Et dans cet épisode, ça fonctionne énormément, puisqu'on arrive sur Emil Blonsky, enfin. Voilà, moi j'avais exactement la même tête qu'Emil Blonsky, même dix fois pire, vraiment, j'arrivais même, j'ai ultra mal aux lèvres, si vous voulez, à force de sourire dans cet épisode, parce que je n'ai pas arrêté de rire. Donc Emil Blonsky, qui devient un gourou, une espèce de gourou de secte, si je puis dire, et c'est là où tu sens que la série a quand même plein de cordes à son arc, avec tellement de scènes utiles, et tellement, tellement de choses, en fait, qui font plaisir à voir, comme, par exemple, Porcupine. Porcupine, à vous rappeler, Porcupine, mais Porcupine, qui était un méchant, que moi je lisais dans les comics Spider-Man quand j'avais dix ans, qui était assez récurrent, bon, méchant secondaire quand même, mais assez récurrent dans les comics que je lisais, quel plaisir de le voir ici, adapté en live-action, et tout bonnement, mais ultra proche de son personnage. Vraiment, le ton qui est donné dans cet épisode à ce personnage, c'est tellement le même que celui que moi je lisais quand, quand, je sais pas, quand j'avais peur du Porcupine, justement, quand je lisais les comics, donc, voilà, l'intericomédie est là, et c'est une adaptation qui, voilà, qui fait plaisir à voir, qui respecte vraiment, je trouve, le lore du personnage, c'est-à-dire que le MCU, ils ont adapté Moon Knight, déjà, par le passé, là, merveilleusement bien aussi, tout était, chaque identité à sa place, le côté gore, on n'en pouvait plus, il y avait du sang partout à l'écran, là, on est content, du coup, de retrouver Porcupine, n'est-ce pas ? On apprend aussi de nouvelles choses, comme, par exemple, le fait que le MCU est plein de ressources, hein, vous le savez, voilà, on le sait depuis un moment maintenant, mais là, c'est-à-dire qu'on nous a déjà appris, il y a maintenant quelques épisodes, qu'il y avait plein de méta-humains, comme ça, et ils ont préféré, et vraiment, moi, je trouve ça trop bien, ils ont préféré ne donner aucune explication sur la venue de ces méta-humains, et c'est trop cool, ça laisse du mystère à foison, voilà, le MCU, à chaque fois qu'il nous explique ça, ça, on n'a pas besoin d'explications, voilà, du mystère, c'est ce qu'a fait Shielk avec les méta-humains, et ça continue aujourd'hui avec ce personnage, qui est donc tiré d'une expérience ratée, donc, il y a aussi ça, maintenant, dans le MCU, des expériences ratées, aucun contrôle sur la science, aucun impact derrière, bref, beaucoup, beaucoup de mystères laissés dans cet épisode, avec, évidemment, l'énorme, l'énorme reveal, et là, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais sur le cul à ce moment-là, Josh, oh là là, mais alors Josh, oh là là, mais je ne m'y attendais tellement pas, les gars, pour moi, Josh, c'était le personnage, c'était l'amour de sa vie, quoi, c'était le personnage droit dans ses bols, je me suis dit, cool, Jen, elle a enfin réussi à trouver quelqu'un de droit dans ses bottes, qui la respecte pour ce qu'elle est, et non pas pour Shielk, qui l'aime comme ça, en plus, ce mec est beau gosse et tout, tu vois, donc, waouh, je vois ça, je me dis, putain, mais attends, mais Josh, en fait, il travaille pour Intelligentsia, pour Hulking, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous vous en doutiez, mais je suis vraiment tombé sur le cul à ce moment-là, c'était incroyable, et autre chose qui était incroyable, c'est l'autre développement qui est donné à Shielk, c'est-à-dire que, depuis le départ, on traverse des péripéties de Jennifer Walters, la Shielk, qui permettent de... qui permettent, en fait, de développer le personnage, et là, on arrive sur quelque chose de nouveau, voilà, qu'on n'avait jamais vu, on ne l'avait pas du tout compris depuis le début des épisodes, parce que ce n'était pas du tout le seul développement qui était donné à Shielk, on comprend que Shielk sert de carapace à Jennifer Walters, il y a tout cet enjeu, voilà, tu sais, Jen, il faut que les gens t'apprécient pour ce que tu es, n'aient pas peur, Jen qui culpabilise un petit peu d'utiliser cette identité de Shielk, et qui considère que c'est de la triche, entre guillemets, là aussi, pareil, je suis content d'arriver à cet épisode 7, à cette fin de saison, puisqu'il ne reste que deux épisodes, pour enfin apprendre ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, depuis le départ, qu'on ne te disait absolument pas, donc c'est cool, voilà, de le mettre là, moi je trouve, pour une fois, c'est cool, et autre chose aussi, c'est des décors, mais là aussi, alors moi, il y avait Josh, vraiment Josh tombé sur le cul, et les décors, regardez-moi cette perspective, mais vraiment, est-ce que vous avez déjà vu ça dans d'autres séries ? Regardez ce jeu des ombres, voilà, Shielk qui est dans son petit remorquage, et qui passe au travers d'une ombre, un petit peu la métaphore, finalement, de ce qu'elle disait quand elle utilise son corps de Shielk, et qu'en fait, elle n'a pas l'impression de vivre à ce moment-là, qu'elle est un petit peu dans l'ombre de Shielk, alors qu'elle, elle veut être Jennifer Walters, une métaphore, mais au travers des décors, vraiment plein de choses à voir, des reflets de lumière, enfin, comme d'hab, vous savez, Shielk, là-dessus, c'est vrai qu'on ne va pas, on ne va pas contredire la série, on ne va pas, tout le monde en parle, je veux dire, Shielk, c'est vrai que là-dessus, on est tous d'accord pour dire que la série, visuellement, voilà, on peut aimer ou pas le ton comédie, on peut aimer plein de choses, mais visuellement, c'est insane, quoi, ça sort du lot, moi, je trouve, donc là-dessus, voilà, et l'autre personnage qui sort du lot, et je dirais même le personnage qui sort même du MCU, c'est Emil Blonsky, et Blonsky, vous savez, moi, je vous avais dit au départ, je pense qu'en fait, son personnage est... on le croyait différent, voilà, parce que pour sortir de prison, peut-être, il jouait un rôle pour se donner bonne allure devant tout le monde, etc., et il n'avait rien à voir par rapport à l'Incroyable Hulk, et là, dans cet épisode, on a la confirmation que Emil Blonsky, eh bien, est vachement proche de son personnage dans l'Incroyable Hulk, vraiment, c'est le même, c'est-à-dire que là, maintenant, il n'est plus sur une excuse de vouloir sortir de prison, etc., et en fait, tu comprends que, intérieurement, ce qu'on ne t'avait pas dit dans l'Incroyable Hulk, c'est qu'en fait, intérieurement, en 2008, il était peaceful, il était comme ça, c'est le même personnage, le reveal se fait par rapport au film de l'Incroyable Hulk dans cette série, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, ok, pour le film d'action, on te dit, ouais, c'est un mercenaire qui se transforme en espèce de lésargeant, c'est ce qu'il dit dans cet épisode, mais, en fait, pas du tout, c'est un amour de gars, il est là, il veut rassembler les gens, regardez ce slogan, mais, qui a marqué derrière, achieve everything, réussissez, en gros, tout ce que vous entreprenez, c'est un mec qui est là pour aider les autres, ça se voit, ça se voit qu'il a une âme pure, et ça, depuis l'Incroyable Hulk en 2008, voilà, on nous avait menti, on nous avait menti, c'est le même personnage, le problème, c'est pas She-Hulk, c'est l'Incroyable Hulk, enfin, bon, vous l'aurez compris, un épisode, mais, incroyable, comme d'habitude, je voulais pas, je suis désolé, je voulais pas réitérer cette expérience, j'avais espoir que l'épisode soit bien, alors, pour le coup, on va rester premier degré, là, pour juste ces quelques dernières minutes de vidéo, parce que j'ai pas grand chose à dire, forcément, pour le coup, c'est pas pire que le dernier épisode, l'épisode 6 était vraiment une catastrophe, selon moi, là, il y a quelques points marrants, on va dire, de temps en temps, enfin, marrants, disons que moi, ça m'a pas du tout fait rire, je trouve ça, je trouve ça nul, voilà, j'ai pas, ça me touche pas, après, voilà, c'est l'humour, on aime, on aime pas, ça reste subjectif, ça va toucher certains, pendant que d'autres vont s'en battre la chocolatine, moi, personnellement, je n'ai souri à aucun moment de l'épisode, donc, c'est-à-dire que l'aspect comédique est amené depuis cet épisode, je le ressens absolument pas, ok ? Plus après, vous savez, tous les délires d'effets spéciaux, bon, ça, c'est secondaire, je l'ai dit depuis le début, mais l'intrigue qui, vraiment, est inintéressante, on a 7 épisodes, il se passe toujours rien, mais je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu une série aussi vite de ma vie, je vous jure que c'est vrai, et pourtant, j'avais de l'espoir, pour, vous savez que j'adore le MCU, quoi, donc, c'est pas comme si j'attendais, je sais pas, un Scorsese ou un truc comme ça, en regardant une série, quoi, de Marvel, donc, voilà, j'en perds les mots, vraiment, parce que, je vous assure que ça me désole d'en arriver à ce point, c'est-à-dire que, bah ouais, je préfère en parler pour rire, quoi, parce que ça m'amuse, et que vous aussi, ça vous amuse, tout le monde entend la même chose sur Chi-Hulk, tout le monde sait ce que ça vaut, est-ce que vraiment, ça sert à quelque chose que j'arrive pour vous dire que l'épisode est éclaté ? Moi, ça m'amuse pas, donc, écoutez, voilà ce qu'on peut dire, dernière chose aussi, ils forcent tellement avec Daredevil, vraiment, ils forcent de ouf, j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que, depuis qu'ils ont communiqué sur la série Chi-Hulk, ils nous avaient communiqué trois trucs, dont le fait que Daredevil serait présent, ils l'ont mis dans toutes les bandes à once, dans les teasers, etc., bref, c'était leur atout marketing, finalement, pour faire venir les fans qui ne croyaient pas en la série ou qui ne croyaient plus en la série, et là, en fait, ce qu'ils vont faire, moi, je vais vous l'expliquer, c'est que Daredevil, il va se pointer dans le dernier épisode. C'est incroyable, vraiment, ils forcent de ouf, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui regardent Chi-Hulk juste pour voir Daredevil, et qu'une fois que ça sera fait, ils vont arrêter de regarder la série. Et en plus, c'est vrai que, dans l'épisode où il y aura Daredevil, on sait que Chi-Hulk aura son costume d'héroïne un peu violet, etc., et quand on réfléchit bien, les costumes de héros qu'on a eus dans les séries, que ce soit WandaVision, Falcon en Captain America, Hawkeye, Kate Bishop et tout, ces costumes, ils arrivent tous dans le dernier épisode. Donc, je pense que Daredevil, c'est dans le dernier épisode. En tout cas, Daredevil, Matt Murdock, je ne sais pas, peut-être à la fin de l'épisode 8, mais Daredevil en lui-même, dernier épisode, je suis quasi sûr. Enfin bref, écoutez, pardonnez, je respecte évidemment ceux qui ont adoré cet épisode, ce n'est pas parce que j'arrive en disant tout ça, en mode, oui, on rigole et tout, que je vous prends de haut ou quoi que ce soit, c'est juste que moi, il faut que j'en parle de la série, et j'en ai marre d'arriver et de dire, ouais, cet épisode, il est éclaté, c'est pas beau, ça sert à rien, c'est vide et tout. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et mettez le pouce bleu si cette vidéo vous a quand même plu, c'est donc jamais, et puis en attendant les Doss, prenez soin de vous, merci de me faire vivre ce moment incroyable chaque semaine avec chez Hulk, des bisous les Doss.